Salut, salut, je suis Ivana, chef d'État, maître spirituel. J'espère que vous allez bien, très bon dimanche à vous. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'une jeune abonnée, une camerounaise depuis Douala, dans le quartier de Péka14, qui a voulu nous raconter son histoire. Alors, on va écouter tout de suite. Bonsoir, maman Ivana. J'ai connu un gars, il travaille dans une station, il est le chef de la station. On a flirté un peu et puis hier, vendredi, on est allé voir le match ensemble. Après le match, il m'a raccompagnée chez moi. Il m'a demandé s'il pouvait boire un peu d'eau. C'est comme ça que je le fais entrer chez moi. Il boit de l'eau et il me serre dans ses bras. Je ne sais pas comment, mais on a finalement niacé à l'amour, pour ceux qui ne comprennent pas. Alors, vers 2h du matin, il se lève qu'il doit rentrer parce qu'il travaille. Je dis d'accord, il est parti, j'ai continué de dormir. Ce matin, j'ai eu un sixième sens, je commence à chercher mon slip que je portais. Hier, je commençais à chercher mon slip que je portais hier, je ne vois pas. Autant pour moi. J'ai fouillé, je ne vois pas. Je l'ai appelé directement. Il me fait Jean, il est en Réunion. Il va me rappeler. Je rappelle, il ne prend pas. Vers 15h, il n'avait toujours pas rappelé. Je le rappelle donc, je commence à le Sissia. Que je fais mon caleçon. Il me dit qu'il me fait le OM, je vais aller en acheter. J'ai donc compris qu'il avait fait exprès. J'ai menacé d'aller faire les bruits dans sa station. Il est rentré vers 18h à me remettre ça, en me disant que peut-être en s'habillant, c'est entrer dans sa peau sans qu'il ne sache. Madame, le dehors est pourri. Donc, si je ne cherchais pas le slip là ce matin, il allait faire quoi de ça? Dis-moi, est-ce qu'il a fait quelque chose avec? Que faire? Il s'appelle, il travaille à la station. Alors, ma réponse, soyez extrêmement prudents en ce qui concerne les détails de votre sexualité. Dans ce cas précis, le vol de caleçon est une pratique depuis la nuit des temps. C'est seulement pratiqué chez les bantous et partout ailleurs pour faire des rites. Avec un slip, on peut tirer les enfants de quelqu'un dans son ventre mystiquement. On peut tirer le système énergétique spirituel de quelqu'un. On peut accéder et contrôler tous les sept chakras de quelqu'un à partir de son slip. On peut manipuler les sécrétions qui s'y trouvent pour faire différents rites d'hypnose, de manipulation et autres. Bref, c'est un détail à ne surtout pas négliger après les rapports. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi sur mon WhatsApp plus 237-691-0060-01. Soyez bénis. Madame du Toujours-le-Hérité. Bye-bye.